Bonjour, je m'appelle Guylaine Tremblay. J'ai le plaisir de vous présenter le spectacle « Je sais pas comment, je sais pas pourquoi », alors j'espère que vous allez venir me voir. Bonsoir tout le monde. Cette idée-là est née à cause de la pandémie. C'est-à-dire que j'y pensais depuis 10 ans. Je me disais, j'aime tellement ces chansons-là, j'aimerais ça faire quelque chose avec ça. Mais la pandémie, quand c'est arrivé, évidemment, tous mes projets sont tombés à l'eau, je devais jouer au théâtre puis partir en tournée. Donc, j'ai eu l'espace tout à coup pour laisser fleurir ça puis dire, avec les chansons, je pourrais peut-être me parler un peu de moi à travers ça, m'aider avec les chansons. Alors, c'est comme ça que la pandémie a eu un bon côté pour moi. Moi, j'aurais pas pu se faire ce spectacle-là sans l'accord du Mont-des-Chans, c'est bien évident. Donc, moi, l'idée a germé au mois de mai et peut-être un mois après déjà, j'étais chez lui. J'y avais écrit, j'aimerais ça rencontrer, je vais lui parler d'un projet de spectacle. Alors, je suis allée chez lui un dimanche matin à la campagne. Il était avec Judy, moi, j'étais avec Mont-de-Chans. Bon, c'est assis. Puis là, on parlait. Puis là, j'y ai exposé mon projet. Puis c'était vraiment le fun parce qu'il m'a dit, je suis honorée que tu fasses ça. Je dis, non, non, tu comprends pas, c'est l'inverse. C'est moi, c'est moi. Il m'a dit qu'il était touché que quelqu'un pense à ses chansons. Parce que souvent, ils vont des chans, c'est à ses monologues qu'on pense. Moi, c'est un matériel que j'adore, mais c'était pas ça, moi. Moi, c'était vraiment les chansons. Alors, il était d'une grande, grande générosité. Puis il m'a dit, écoute, t'as toute ma confiance, vas-y. Ça s'est fait très, très naturellement, finalement. S'aimerons Sous-titrage Société Radio-Canada